Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va reprendre une petite vidéo tuto expérience on va parler aujourd'hui du game pass et plus précisément du xcloud qui permet de streamer des jeux soit sur votre smartphone ou sur pc c'est un service qui est proposé dans le forfait game pass ultimate donc il n'y a que dans ce forfait là vous pouvez avoir ça et nous on va tester sur un pc et sur un téléphone portable voir comment ça se passe à la réunion alors pourquoi tester voici la liste des pays qui sont éligibles aux xbox cloud gaming qui est encore en phase bêta vous pourrez donc streamer sur ios sur ipad os téléphone tablette android ou pc donc pas sur console on est d'accord donc nous à la réunion ce qui nous intéresserait ce serait un serveur en afrique du sud et si on cherche afrique du sud est là malheureusement c'est pas éligible donc on a la petite croix là la petite croix là pour nous dire que ben le cloud ne se marche pas donc le plus proche pour nous ce serait la france qui elle est éligible donc on va tester le xcloud gaming sur un serveur france voir si c'est quand même correct à la réunion si on peut avoir un bon confort de jeu que ce soit sur le pc ou le téléphone portable l'avantage de jouer avec le cloud gaming déjà c'est que c'est instantané donc vous n'avez pas besoin d'installer un jeu qui va prendre peut-être plusieurs minutes avant de ce dossier la connexion est un petit peu lente ça peut arriver donc c'est instantané déjà ça c'est cool et du coup vous pouvez l'amener partout donc téléphone ordinateur portable pc fixe donc pour le premier test on fait ce pc donc je me suis équipé d'une petite manette afterglow 360 xbox branché sur le pc et là on est sur la page xbox.com donc là on va lancer un jeu alors je vais essayer d'en faire quelques indifférents comme ça on on va voir quand même ce que ça donne on va commencer par forza on va aller sur forza donc là vous voyez un petit code jouer on va cliquer donc là il n'y a pas d'installation hop ça c'est quand même un gros jeu vous voyez ça c'est déjà lancé là donc je rappelle que je suis sur la pc je suis pas en wifi je suis sur la pc fixe branché sur mon modem si ce que ça intéresse je suis chez eux je suis au hanche pour les points de ceux qui veulent des détails alors on remarque déjà qu'il y a une léger baisse de la qualité graphique donc je pense que le but c'est de trouver la bonne résolution pour que le jeu il soit quand même assez fluide chez vous à mon avis vous n'aurez pas de jeu en cloud gaming avec une bonne résolution ça oubliez tout de suite là on va voir s'il y a un bon ratio entre résolution et gameplay donc c'est parti donc c'est parti le temps de charlemagne est correct pour l'instant j'ai péter la course allez c'est parti alors pour l'instant alors je suis jouable là pour l'instant je sais pas si j'ai une légère à l'attence ou pas alors j'arrive pas à dire si j'ai une légère à l'attence ou pas je suis pas un fanat jeu de course mais ça répond assez bien pour l'instant j'ai quand même l'impression que j'ai léger à mettre et léger à l'attence entre le moment où j'ai repris sur le bouton et où la voiture tourne oula je fais la merde en vrai faut le dire qu'on va truquer serveur france pour l'instant ça va je trouve on attendait à pire en vrai ok donc on fait encore quelques petites secondes après on va changer de jeu on va voir si c'est attention le cabri on va voir après si si les autres jeux répondent là on fait un jeu de course on va essayer de faire un petit peu tout donc là vous voyez la qualité graphique je pense sur PC ça serait moyen ou peut-être basse alors ils ont salé c'était jouable en vrai ce passé j'avais je pense aller une fraction de seconde de latence mais c'était jouable donc pour en vrai du cloud gaming qui n'est pas en plus sur serveur afrique du sud ça va je suis assez content de ce qu'on vient d'avoir donc c'était for the horizon 4 j'ai pas fait le 5 je me suis trompé du coup mais à tester avec le 5 ça marche tester alors on va aller sur grunzid c'est un jeu qu'on fait en ce moment sur les lives je connais à peu près la la réactivité des personnages au moment où on appuie sur les touches donc là je serais quand même un peu plus apte à vous dire si l'attence est forte ou pas ça s'en sent encore une fois assez rapidement il va rouder mes sauvegardes en plus c'est cool si vous avez joué au jeu que le jeu était installé sur PC ou sur console comme c'est sur le même compte du coup il va aller chercher vos sauvegardes dans le cloud quand même pour vous coacher votre partie bon c'était pas le but moi je vais c'est bon à savoir ça c'est similaire au jeu quand il est installé bon c'est sûr que quand le jeu est installé la réaction est mieux ah oui déjà une petite dégradation au niveau de de l'image mais ça va hein en vrai la latence pour l'instant ça va bon attends on va avancer un petit peu on va voir si je vais buter quelques insectes voir si c'est ok et là du coup je peux aussi avec la souris ou ah je peux jouer que la manette par contre d'habitude je joue à ça au clavier souris là quand on est au cloud ou cloud gaming là je peux jouer que la manette je sais pas pourquoi je pense que mon impression que j'ai eu sur Forza ça a été la bonne c'est à dire qu'on a quand même une une fraction de seconde de latence ce qui fait qu'au moment on appuie sur la directionnelle par exemple ou le bouton on sent que c'est c'est instantané mais c'est quand même plus lent mais en vrai c'est jouable hein vous voyez ce que j'avais buté un petit insecte là ah charançon toujours là pour aider lui en vrai je pense que c'est jouable hein mais je pense que quand vous allez arriver par exemple là dedans je sais qu'il y a des grosses bestioles par exemple là bas là c'est une araignée ça on essaye de s'enfuir au moment où on appuie sur gauche et droite là il y a quand même un petit décalage mais c'est jouable en vrai c'est jouable c'est à dire que là si je joue à ça 20-30 minutes je vais m'habituer je vais m'habituer à la latence et je vais pouvoir le jeu je vais pas être aussi précis que la vis ouvrir mais je vais m'habituer bon là je suis bon on va tester autre chose je vais essayer d'aller sur Garden of the Galaxy donc là je suis juste sur un navigateur internet une page google chrome avec l'adresse xbox.com et je lance les jeux directement dans le navigateur c'est pas une appli que j'installer rien c'est le goût on a déjà parlé de tes jouets qui traînent par terre c'est pas un jouet c'est une figurine articulée une charcuteuse de pieds oui attaquer tes pieds je vais c'est pas lui qui non laisse tomber la traîtresse est prête pour notre mission elle veut que tu la rejoignes dans le cockpit Gamora Gamora est dans notre camp Drax c'est la fille de mon ennemi juré et une tueuse et une traîtresse et dans les comics c'est lui qui est Chitanos avec toutes les électroniques qu'on peut trouver Attila Quill Groot s'inquiète c'est lui qu'on va pas se faire coffrer se faire coffrer ? si on se fait choper il nous liquide direct aux abords de la frontière les flics prennent pas le temps d'arrêter les voyaux j'appelle Groot t'inquiète mon grand j'ai rien ah t'as failli gonfler les statistiques de la guerre avec du retard c'est pas drôle ah bah voilà bravo et moi qui pensais qu'on passerait du temps ensemble j'appelle Groot tu devrais lui faire confiance cette fois je me ferais pas avoir c'est pas drôle c'est pas drôle bon alors verdict ben même avec la petite latence c'est jouable j'ai réussi quand même à j'ai pu m'habituer au rythme de la légère latence donc c'est jouable j'ai réussi quand même à tirer à me déplacer bon c'est sûr que sur PC c'est mieux d'installer le jeu du coup au moins vous avez pas ce que c'est là mais au moins si vous êtes dans un cas où vous avez pas envie d'installer vous voulez lancer directement le jeu on va tester un dernier jeu sur PC on va essayer un jeu de combat ouh c'est pas joli vas-y on essaye un arcade tous les jeux qu'on a joué qui étaient quand même assez différents sont jouables ils sont jouables mais comparé à si vous voulez s'installer évidemment vous avez senti une très légère latence qui au fil des minutes vous pouvez vous vous êtes très habitué mais si vous êtes vraiment pointilleux de la fluidité du gameplay ça vous plaira pas voilà mais comme je vous l'ai dit si vous avez le gameplay c'est le PC forcément c'est mieux d'installer le jeu vous avez pas de soucis mais il peut arriver que je sais pas vous êtes pas chez vous vous êtes dans une situation où vous voulez jouer rapidement ou tester un jeu sans vous prendre la tête sans perdre de t'installer et là vous pouvez passer par le xcloud pour vous faire un avis voilà donc c'était ma conclusion pour le xcloud sur PC passons maintenant sur smartphone autre méthode le xcloud vous allez télécharger une application qui s'appelle le xbox game pass donc dans play store si vous êtes sur android et l'app store si vous êtes sur ios donc une fois que cette cette appli va être installée on va vous demander de de vous connecter avec votre compte game pass donc moi je suis sur android donc je vous montre que sur android on clique sur l'icône de notre profil il y a un petit trou en haut à droite donc on vous a cliqué dessus langue et région dans paramètres d'application et là vous avez la langue et la région donc c'est ici la liste des pays que je vous avais montré sur le site qui vous disait qui est éligible ou pas elle va réapparaître ici et donc par exemple si vous mettez afrique du sud ben ça marchera pas en fait le bouton cloud xcloud n'apparaîtra pas donc dès que vous mettrez un pays qui lui est éligible donc là la france voilà vous voyez qu'il y a cloud console pc l'onglet cloud il apparaît seulement sur les si dans votre région ils avaient mis le bon pays alors avant de tester cette expérience de manière optimale nous allons suivre les recommandations sur le site xbox version système d'exploitation donc android 6.0 donc faudra que vous vérifiez ça sur votre smartphone voir si c'est ok pour vous bluetooth 4.0 ou ultérieure connexion interne là c'est important donc là on va être en wifi en plus connexion internet donc 7 mégabits par seconde ou plus connecté à un réseau wifi 5G un réseau wifi de 4GHz fonctionnera mais n'est pas optimisé actuellement donc normalement si vous êtes comme moi vos modems chez vous donc normalement votre modem il fait il fait les deux normalement c'est à dire le wifi 2.4 et le wifi 5G vous mettez juste sur le wifi et regardez tous les réseaux qu'il y a près de chez vous vous verrez qu'il y a des fois moi j'ai plein de réseaux zéop qui sont pas loin de chez moi voilà et vous voyez dessus il y en a c'est écrit 5G et il y en a c'est écrit 2.4 et 5G donc il faut essayer de configurer votre modem pour que votre connexion quand il apparaît sur votre téléphone soit sur le 5G on fait ce paramétrage sur zéop donc ceux qui sont chez zéop normalement vous tapez zéop configuré modem et vous allez trouver un tuto facile sur le net je vais vous montrer c'est la interface de ma box en général voilà vous avez un petit lien ici il faudra vous connecter et on vous dit là dedans de façon pour vous connecter il faut mettre admin admin voilà après vous allez vous moi je vais pas le faire ça va afficher donc après vous allez avoir des un petit menu comme ça qui va apparaître et après dedans vous allez vérifier vous suivez le tuto et selon le modem que vous avez et vous pourrez afficher votre connexion 5G bon on va pas se mentir on a la réunion la connexion 5G c'est pas le top du top non plus donc une fois que c'est fait que vous êtes connecté sur votre wifi 5G il vous reste à connecter votre manette donc moi ce que je fais en général c'est que je prends ma manette playstation et shotcat j'ai une deuxième manette qui dort un petit peu je la connecte en bluetooth sur le smartphone ça reconnaît instantanément une fois qu'elle est connectée on lance un jeu alors déjà je suis un petit peu désolé parce que la webcam que je vais utiliser pour filmer le téléphone il va légèrement baisser la qualité visuelle donc en vrai l'image que j'ai devant moi sur le téléphone elle est un petit peu plus nette que ça mais par contre vous allez voir sur les images les jeux que j'ai mis sont jouables donc j'ai réussi à jouer mais par contre graphiquement il y a quand même un petit fossé avec notre test sur PC c'est à dire que vous avez des carrés de pixels qui sont tout au long de l'écran et à chaque fois que vous allez faire un mouvement comme un personnage avec interagir avec quelque chose à l'écran et bien les carrés de pixels vont quand même être assez voyants et je pense qu'en fait l'application elle va baisser la résolution pour que vous puissiez quand même avoir une jouabilité assez correcte donc c'est exactement comme sur PC c'est à dire que on ressent une mini latence encore une fois mais ça reste jouable mais par contre graphiquement ça fait assez mal aux yeux on va pas se cacher je vous laisse me dire ce que vous en pensez si vous avez des questions mettez en commentaire si vous avez testé que vous avez trouvé des petites astuces pour améliorer la qualité ou améliorer le confort de jeu et bien n'hésitez pas à mettre en commentaire même si pour l'instant je pense que tant qu'on a pas le serveur afrique du sud ça va rester comme ça ça bougera pas plus que ça quoi mais voilà en résumé le xcloud à la réunion sur serveur france ça marche vous pouvez jouer quasiment en plein de jeux mais que ce soit sur PC ou au téléphone portable mais vous allez avoir une baisse assez conséquente quand même ce côté graphisme et un peu de latence au niveau de la jouabilité voilà et globalement je suis quand même assez surpris que avec un serveur france on arrive quand même à avoir pu faire tout ce qu'on a fait là dans cette vidéo donc je sais pas comment microsoft a fait pour optimiser ça mais voilà à tester et j'espère qu'un jour il y aura le serveur afrique du sud parce que ça serait top de pouvoir jouer en cloud avec une bonne résolution et un gameplay assez fluide au moins sur les jeux en ligne qui demande pas de pas de multi en ligne au moins sur les jeux solo ça serait cool voilà donc je vous laisse là dessus et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo c'est parti et c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti